On estime aujourd'hui qu'une femme sur neuf sera touchée par le cancer du sein. La décision de recourir ou non à la reconstruction mammaire après l'ablation du sein reste un choix personnel. Il n'y a bien sûr aucune obligation. Mais nous souhaitons que ce choix soit pris en toute connaissance de cause, car on constate qu'environ 70% des femmes qui pourraient prétendre à une reconstruction du sein ne sont pas suffisamment informées des différentes possibilités. La reconstruction mammaire va permettre à certaines patientes de retrouver une partie de leur féminité après l'ablation. Une ablation qui est souvent vécue comme une mutilation par les patientes et les patientes évoquent une volonté de tourner la page après le traitement de leur cancer. Le port d'une prothèse externe conduit chez certaines patientes à un inconfort, avec des difficultés à pratiquer certaines activités et même à se vêtir. La reconstruction mammaire va donc consister à rendre sa forme et son volume au sein qui a été amputé, mais également à restaurer une symétrie mammaire. La première étape va donc consister à restaurer la forme et le volume du sein amputé. Il y a différentes techniques qui existent, telles que la reconstruction par prothèse ou bien la reconstruction par les propres tissus de la patiente, ce qui est appelé une reconstruction autologue dans le jargon médical. Les patientes doivent être correctement informées lors de la consultation afin que chacune d'elles puisse avoir un accès à la technique la plus appropriée. La décision de réaliser une reconstruction au moment de l'ablation, qui est une reconstruction dite immédiate, ou bien une reconstruction à une date ultérieure, c'est-à-dire une reconstruction dite différée, va être une décision qui doit être prise en concertation avec le sénologue de la patiente. Cela va dépendre de plusieurs facteurs, comme le type de tumeur, les autres traitements prévus, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, mais aussi les facteurs de risque de la patiente. La deuxième étape, elle, consiste à effectuer les retouches sur le sein qui a été reconstruit et éventuellement à réaliser ce que l'on appelle la symétrisation, ce qui signifie que l'on s'occupe de l'autre sein afin de restaurer la symétrie en fonction du sein reconstruit. Elle peut être réalisée soit en remontant le sein opposé, soit en réduisant le volume ou encore on peut augmenter le volume du sein opposé en fonction de ce qui est nécessaire pour la symétrie. La troisième étape est la reconstruction du volume du mamelon. L'ensemble de ces trois étapes sera pris en charge par l'Inami et la plupart des assurances des soins de sentier. La quatrième étape sera le tatouage de l'aréole. À l'heure actuelle, il faut savoir que certaines personnes se sont spécialisées exclusivement dans le tatouage d'aréole en 3D et font un travail qui a un rendu extraordinaire. Nous estimons donc qu'il serait dommage de ne pas y avoir recours pour finaliser un travail de reconstruction qui aura demandé beaucoup d'énergie, de patience et de temps à la patiente. Il s'agit de la touche finale et c'est pourquoi ici à Erasme, nous collaborons avec une tatoueuse professionnelle qui s'y consacre. Malheureusement, cette partie du traitement n'est pas prise en charge par l'Inami si elle n'est pas réalisée par un médecin. La reconstruction mammaire comprend donc plusieurs étapes qui comprennent elles-mêmes plusieurs procédures. Il y en a en moyenne quatre qui sont espacées de trois à quatre mois. C'est ce qu'on appelle le parcours de la reconstruction et il faut donc compter en moyenne un an pour que la reconstruction soit complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501